Je vais vous présenter mon Dodge Grand Caravan 2019, que j'ai converti en véhicule récréatif. Comme vous pouvez voir de l'extérieur, il n'y a aucun signe apparent. Il n'y a même pas de rack sur le toit. C'est un véhicule tout à fait ordinaire. L'idée, c'est qu'il soit très discret aussi. Mon but, ce n'est pas de faire du camping comme tel, c'est plutôt de faire un road trip, c'est-à-dire d'aller visiter les villes, toutes sortes d'activités. Donc, je préfère être discret, je vais pouvoir arrêter n'importe où. Et maintenant, voici la partie intérieure, la caravane avec les portes ouvertes. Approche la caméra un peu pour montrer l'intérieur comme il faut. Un panorama un peu pour montrer. Le siège ici, ça c'est un siège, il peut se tirer pour devenir un lit. Je vais vous faire la démonstration à la fin, complètement. J'ai mon lavabo, un petit tableau aussi pour les batteries, les indications de la batterie. La télévision. Et puis en bas, j'ai un... C'est un frigidaire, en fait. C'est un frigidaire, mais en forme de couleur. Fait que là, je vais aller m'asseoir à l'intérieur, je vais vous montrer un peu tout ça, un peu plus en détail. Fait que ici, j'ai comme un lock pour empêcher... C'est une tablette qui se tire. Fait que je suis plein sur ma pédale pour débarrer. Je peux tirer ma tablette. Là, j'ai mon frigidaire qui est ici. Lui, à l'intérieur, tout en métal. Il est de très bonne qualité. Je ne vais pas en contester, mais j'ai bien confiance. Je l'ai acheté sur Amazon. Sa valeur est d'environ 500 $. Pour recharger la batterie, j'ai une batterie à l'arrière, juste pour le frigidaire. Puis sa batterie se recharge à partir de l'alternateur de la voiture. Aussitôt que je démarre la voiture, ça recharge à 20 ampères. Fait que ça devrait être suffisant pour la plupart de mes voyages. C'est pour ça, quand on continue ici, j'ai ma petite télévision. J'ai l'antenne qui est ici. Puis aussi, j'ai fabriqué également une base qui est magnétique, avec des aimants que je peux placer sur le toit. Fait que j'enlève l'antenne avec le petit piquet, je la mets ici. Puis ça, je peux mettre ça directement sur le toit, meilleure réception. Donc, quand je continue de ce côté-ci, j'ai mon lavabo ici. La cuve ici, c'est simplement un bol à salade que j'ai acheté chez Walmart. C'était vraiment pas cher, 8 $. Puis j'ai creusé un trou, j'ai fait un trou. Puis j'ai installé une sortie d'eau de chez Home Depot, que j'ai installée ici. Fait que ici, j'ai une switch que j'ai installée. Il y a beaucoup de morceaux en plastique. Ça, tu sais, tout a été imprimé avec mon imprimante 3D. J'en ai partout quasiment de l'imprimante 3D ici. Fait que puis en plus, je travaille dans l'électronique. Fait que je suis un très bon bricoleur en électronique. Fait que je fais venir des morceaux. J'ai réussi à m'installer un niveau pour les réservoirs. Quand j'allume ma pompe ici, ce qu'on voit, les 4 lumières vertes, c'est le niveau du réservoir d'eau. Puis à l'extérieur, j'ai aussi un indicateur rouge qui, lui, va s'allumer lorsque le réservoir d'eau grise, l'eau sale, va être rempli. Il va être rendu aux trois quarts. Le tour va s'allumer rouge. Je m'indicais qu'il est temps d'aller vider tout ça. Fait que quand j'allume la pompe, ici, les deux jets. Le jet normal ou le jet douche. Ce qui est intéressant de cette douche-là, ça, ça devient une douche un peu serrée. J'ai un boyau d'environ 4 pieds de long qui peut sortir à l'extérieur sur le côté. Donc, je peux prendre ma douche à l'extérieur si je veux. Ce qui est intéressant. À part ça ici, dans les panneaux que j'ai ici, j'ai installé une lumière, des petites lumières des éclairages qu'on voit ici sur le côté. Il y en a un ici, il y en a un à l'arrière, puis il y en a un autre sur la porte. C'est installé sur un dimer, un gradateur, donc pour l'intensité. Ici, c'est un plafonnier, c'est des LED que j'ai rajoutés pour avoir un éclairage puissant. Ici, c'est les chargeurs. Je voulais… tous les chargeurs que j'ai ici, puis un autre… Ici, j'ai un laptop que j'installe ici. Je peux charger mon laptop, fait, pour ne pas les laisser brancher quand je ne me sens pas du VR, je les ai mis sur une switch. La télévision, même chose, sur une switch, pour ne pas qu'elle consomme l'électricité inutilement. Puis ça, c'est ventilation. C'est que j'ai un petit ventilateur qui est installé ici sur le côté de la fenêtre. Quand j'ouvre la fenêtre, fait que ce ventilateur-là, quand il fait très chaud, lui, il me pose juste une petite brise parfaite sur moi pour me rafraîchir. J'ai réalisé que la plupart des appareils que j'utilise ici à l'intérieur consomment très peu d'énergie. Donc, j'utilise la batterie du véhicule pour alimenter ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, j'ai gardé la batterie arrière seulement pour le frigidaire. Je verrai dans le futur si je vais changer ça, mais ici, en bas, j'ai le voltage de la batterie avant, puis j'ai une alarme dessus. Si jamais il descend à 12 volts, 12.0, ça va sonner. Puis celui d'en haut, c'est pour la batterie arrière. Puis ici, en haut, j'ai simplement l'humidité, la température, des deux prises USB, puis une prise 12 volts. Puis comme vous voyez, si vous regardez de ce côté-ci, moi, je joue de la guitare. Ma guitare est attachée ici. Je l'ai attachée en arrière du banc. Puis ici, j'ai une chaise, une petite chaise de pliante, là, que j'installe sur le côté ici de bord. Ça fait que tout est assez juste, vous pouvez voir. Ici, en plus, j'ai mes rideaux. Donc, je passe ici. J'ai deux rideaux ici pour se séparer. Pour la nuit, j'en ai un autre au-de-côté. Puis ça, je mets ça ici, puis ça coupe toute la lumière, littéralement, là. Quand le soir, il y a pratiquement aucune lumière qui passe. Ça fait que c'est bon, quand on dort, à des endroits, c'est éclairé. Ici, je vais vous montrer le lit, comment est-ce qu'il fonctionne. Ah oui, en passant, en dessous aussi, j'ai un très grand rangement. Ici, c'est mon garde-manger. Donc, on m'a dit tout ce qui peut être placé dans le garde-manger. Normalement, on va être installé ici. C'est de faire en deux. Puis à l'arrière, c'est de la literie. C'est des serviettes, des barbouillettes, puis tout ce que je peux avoir besoin. Ici, il y a aussi un toit que je peux sortir. C'est un toit de... On ajoute ça quand on a travaillé un peu partout au Walmart. C'est un petit toit, il mesure 4 par 6. Ça fait que si jamais j'ai l'occasion, à des endroits, si je m'installe pour au moins le journo complet, puis il fait soleil, je peux m'abri, me protéger du soleil avec ce toit-là. Puis le lit, lui, la façon qu'il fonctionne, on peut montrer, c'est comme une planche. C'est comme une planche qui est coupée en plusieurs sections, en 4 sections principalement. Ça fait que là, ça se relève, ça fait comme un genre de triangle au milieu. Ça fait comme deux bancs. On va le voir à l'autre côté, c'est la même chose. Mais j'ai juste à tirer dessus. Ça devient un lit. Puis les draps sont là, sont permanents. Je vais juste simplement enrouler l'enveloppe le matin. Je défends mon lit ici, l'enveloppe, pour protéger, puis j'enroule jusque-là. Ça regarde ici. C'est comme une enveloppe qui est plastifiée un peu de ce côté-là pour protéger. C'est un couvre-matel, tout simplement. Pour protéger les matelots, les coussins. Moi, j'ai juste à faire ça pour le soir. Je me sens en dessous. Là, je sors mon oreiller, puis je me couche la tête là-bas. C'est ce que je préfère. Puis le matin, on a juste à défaire ça. Ça ne peut pas être plus rapide, franchement, comme setup. Puis j'ai fait le même pour que ça protège la poussière, tout ça. Je prends ma planche au milieu. Bon, voilà. Puis c'est terminé. Ça fait que mon design, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube, puis finalement, c'est celui d'Eric Enjoy Earth, que je trouvais qu'il avait le meilleur concept. Donc, j'ai reproduit ce concept, mais pour une personne seule, pour moi tout seul, pour mes besoins, qui sont assez différents d'Eric. Ça fait qu'ici qu'on voit, c'est le derrière du lit. Donc, c'est comme ça que c'est fini. Tout ça ici, ça se lève. Si on regarde en dessous, c'est-à-dire, si on voit la batterie, elle est très difficile. Je vais vous montrer plus tôt, je vais la laisser là. Elle est très lourde, très difficile à sortir de là. Ça fait qu'ici, on le voit mal. Il y a un... C'est le Ray Nogi qui fait ça. C'est un... C'est un chargeur. C'est un chargeur 20 ampères qui permet de charger la batterie directement à partir de l'alternateur. Ça fait que j'ai deux gros câbles qui partent de la batterie en avant jusqu'à l'arrière, qui rentrent dans mon chargeur ici, puis le chargeur alimente la batterie pour garder la batterie tout le temps. Ça fait que j'ai pas vraiment besoin de panneau solaire, à moins que je reste le véhicule immobile pendant plusieurs jours. Ici, la particularité, c'est que j'ai installé la largeur du... La largeur a été faite en fonction du vélo que je voulais apporter avec moi. Ça fait que c'est un vélo électrique que j'ai installé là. Ça fait que j'ai installé ma... Je démarre ça, puis là, je peux le tirer dessus. Je vais ressortir, c'est pas très long à monter. On va montrer ce que ça en a. Ça fait que c'est un vélo, je l'ai payé 900 $, il était en spécial. Je sais voir le même, mais c'était en ligne qu'il fallait l'acheter. Donc, Denis, t'as pas besoin de rec' à Bessic en arrière de ton véhicule? C'est ça qui est intéressant. Bessic est toujours à l'intérieur. Partout où je vais, il est toujours à l'intérieur. Je vais pas m'en inquiéter. Ça fait que, il était à l'abri de la pluie, à l'abri des voleurs. Ça fait que, c'est ça. Puis le véhicule est très discret, il attire pas l'attention du tout non plus. Comme vous voyez ici, j'ai récupéré... J'avais un petit peu d'espace en arrière. Ça fait que je me suis imprimé des racks pour mes bonbonnes. Les bonbonnes dégagent, je les entrepose là. J'ai même un instincteur ici. Je sais pas si vous l'avez vu. Ce que je parlais ici, c'est que j'ai des cordes à linge. Je vais vous glisser un petit mot, c'est intéressant. Ici, j'ai mis deux cordes, deux cordes, que je peux éterne mon linge. Ça, c'est des ventilateurs qui viennent des ordinateurs. Dans le fond, des ventilateurs 12 volts. J'en ai mis deux. Ça tourne lentement, mais il faut que j'allume le switch là-bas. Ça tourne doucement, mais c'est juste assez pour s'acheter le linge qui est ici. Ça prend deux, trois heures. Mes affaires sont sèches. Ça fait que, je trouvais ça bien intéressant. C'est pratique. Ça fait que, là, on voit le derrière du meuble. Ça fait qu'on voit qu'ici, j'ai deux, cinq gallons d'eau. Ça fait que, juste à débrancher ici. Ça, c'est pour savoir le niveau. J'ai installé une petite plug électrique. Puis, la pompe. La pompe est à l'intérieur ici. Ça fait que, c'est ça. J'ai fait quelques modifications depuis la dernière fois. Je vais vous montrer ça. Ça fait que, ici, en premier, ce qu'on voit à l'entrée, c'est ma poubelle. Ça sert aussi comme pouf. J'ai rajouté un couvercle avec un coussin. Je m'en sert comme pouf. Je m'en sert comme poubelle. Puis, comme vous voyez, ça ressemble tout de suite à une toilette. Mais, en fait, on peut enlever le couvercle ici au complet. Quand j'enlève le couvercle, là, en dessous, j'ai vraiment un siège de toilette qu'on peut enlever. Puis, ici, en dessous, c'est un 5 galons pour la peinture. Ça vient fait comme ça. C'est une poubelle qu'on ajoute chez Canadian Tire. Pas une poubelle, une toilette qu'on ajoute chez Canadian Tire. Ça fait que, c'est un couvercle dessus qui est à mof vide. Je vais rajouter une penture. Parce que le problème, c'est que ça reste collé sur les fesses. Quand mes fesses sont finis. J'ai rajouté une penture pour que ça reste bien attaché, après. C'est très pratique. Ça fonctionne très bien. Puis, j'ai aussi, là, ici, je l'ai modifié en rajoutant, en faisant un trou dans le couvercle. Pour pouvoir m'en servir comme pour. Voilà, c'est un petit peu là. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois, c'est que dans le modèle Dodge Grand Caravan, il y a deux sièges au milieu qu'on appelle Sto & Go qui peuvent rentrer dans le plancher. Puis, quand on enlève, on peut les retirer complètement. C'est quatre boulons, si je me souviens bien. On peut retirer le siège. Puis là, ça fait un grand espace de chargement en dessous. Fait que, je vais vous parler immédiatement. Avant de vous montrer l'espace, je vais vous montrer mon tapis. C'est un tapis pour faire de... Il appelle ça un tapis confort. On ajoute ça sur les marchands de tapis. C'est un tapis en caoutchouc très moelleux. On peut être à genoux là-dessus. Puis, c'est très facile à nettoyer. La poussière, le sable, on fait juste passer une petite gaineille... Une petite gaineille simplement, là, puis qui va tout ramasser. Puis, il y a une petite gaineille humide après pour nettoyer. C'est ultra facile d'entretien. Fait que moi, je retire mon tapis ici. Puis là, en dessous, j'ai un grand compartiment. J'ai une porte qui donne un accès... En dessous. Fait qu'ici, j'ai deux grands espaces. C'est grand comme des valises. Le problème, c'est que pour accéder à l'autre moitié, on n'a plus pu ouvrir la porte. Puis, c'est extrêmement difficile. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un genre de tiroir. C'est simplement une planche avec des côtés puis un fond que je peux tirer avec une poignée. Fait que j'ai simplement attiré la poignée vers moi. Puis là, j'ai accès à tout ce qui est serré dans ce compartiment-là. Une belle petite plaque pour pouvoir recouvrir mon levabeau, justement quand je ne m'en sers pas. Fait que ça me donne l'occasion de prendre mon réchaud. Je vais le placer ici. Puis, j'ai rajouté aussi un ventilateur ici. Lui, il ne tire pas. Ce n'est pas comme une note de cuisine. Ça fait le contraire, c'est que ça pousse de l'air. Fait que si j'ai affaire bouillir de l'eau à l'intérieur, vu que le toit est en tissu, je n'ai pas rajouté de plastique. On verra si c'est nécessaire. Mais avec la fan qui va pousser un gros débit, ça devrait refroidir l'air puis la pousser un peu partout de façon à éviter des problèmes dans le toit, dans le futur. Donc, on passe ça ici. Les coussins, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai appris à me servir d'une machine à coudre sur YouTube. Fait que j'ai emprunté une machine à coudre puis j'ai fait mes quatre coussins. Finalement, ça n'a pas été difficile. J'ai pris, par contre, le matelas, c'est un matelas que j'ai pris, un lit simple qui était neuf, mais qui n'a pas servi. Fait que j'allais couper en quatre morceaux. Puis j'ai taillé un peu moins large aussi pour arriver à ma grandeur. Quatre coussins, c'est hyper confortable. C'était un bon matelas justement au départ. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est un moustiquaire sur le côté des fenêtres. Ça a été très facile à installer. J'ai simplement poussé par en bas dans une petite crève qui est ici. Par en haut, j'ai fait un petit peu plus difficile. Bien, c'est facile à rentrer, mais il y a du luxe. J'ai rajouté un genre de petit tube en plastique que j'ai collé par le moustiquaire, puis j'ai poussé ça. Finalement, ça a très bien été. J'ai aussi modifié la petite fan que j'avais ici à l'arrière. Maintenant, c'est une fan d'ordinateur. Normalement, ça fonctionne juste dans un sens. J'ai réussi à la modifier pour qu'elle puisse fonctionner dans les deux sens. Soit pousser de l'air vers l'extérieur ou tirer vers l'intérieur. Moi, quand je dors la nuit, qui fait super chaud, je vais la faire fonctionner, pousser de l'air vers moi. Mais par contre, vu que je suis fumeur, je me suis installé une cendrille ici, que j'ai fabriquée sur mesure, lui aussi. Donc, en mettant ma cigarette là, l'air, elle va être poussée directement vers l'extérieur. À l'arrière du véhicule, à l'endroit où mon vélo est serré, est installé, quand je retire la tablette, elle peut se servir pour mettre mon brûleur. Avec un double brûleur, je vais être à l'abri aussi, un peu de la pluie, si j'aimerais faire de la pluie, par le toit, il est là. C'est intéressant. Également, ce qu'ici, en dessous, ce que je n'ai pas parlé la dernière fois, c'est qu'il y a une petite table. Je vais retirer la table, puis je vais vous montrer l'installation. Donc, j'ai monté la table ici, à l'arrière, pour vous montrer que la deuxième partie qui est ici, c'est la petite table qui est à l'intérieur que je me sers, qui peut être rattachée à la table. J'ai simplement rajouté un U ici en aluminium, fait que j'attache ma table, de la même façon que je l'attache à l'intérieur. La patte est ajustable, fait que selon le terrain, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est le toit que j'ai à l'intérieur. C'est un toit de 4x6. Il peut être monté un peu plus haut, j'ai une autre section encore. Avec ma chaise et mon vélo. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des rideaux sur le côté des fenêtres. J'ai acheté des petits tubes pour les rideaux. C'est des attaches qu'on attache au mur, d'habitude avec des vis, mais je les ai travaillées. Puis j'ai imprimé des pièces en 3D qui ont été collées à l'époxy sur le caoutchouc. Ça n'a pas été évident, elle leur a fait tenir ça. Même chose ici. Le rideau, lui, c'est un rideau de chez Walmart que j'ai acheté à 12 ou 13 $, je crois. Puis j'ai eu ça fermé les deux rideaux, je les ai taillés, puis j'ai eu à la bonne grandeur. Ici, j'ai des straps en velcro. Ce qui est intéressant aussi, quand je ferme le rideau complet, j'ai juste... Ici, j'ai un petit velcro, j'ai un petit velcro aussi sur le côté. Ça fait que j'attache mon... ça ici, comme ça, c'est là. Puis ça couvre, ça couvre partout. Ici, j'ai aussi deux velcros, en haut puis en bas, qui sont allés en permanence. Ça couvre très bien la fenêtre, puis le rideau est épais. La lumière ne passe pas du tout sur le côté. Par contre, le rideau en avant, lui, il était un peu plus mince. Ça fait que je vais peut-être le changer, justement, pour avoir un rideau de la même chose, même qualité que l'autre, plus épais. Mais c'est tout pour le tour.